Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, on n'a qu'à se dire les vérités. Disons-nous vraiment les vérités. Parce que je vois les Ivoiriens, ils sont en train de vouloir un peu nous manquer, il y a du respect. Non, je reconnais que vous avez fait le bon travail. Mais ne mesurez pas l'ouverture de la canne en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de la canne en 2021 au Cameroun. Ne me mettez même pas sur la balance. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match, que ce soit la gestion des jeux de lumière. Non, non, il n'y a pas match. Cependant, je reconnais trois trucs que vous avez faits, que j'ai vus artistiquement parlant. Comment j'ai dit ? La Côte d'Ivoire. Premièrement, moi je vais parler beaucoup plus des prises aériennes. L'Afrique qui a été représentée au stade. Ça, c'est une oeuvre vraiment. Ça, c'est une oeuvre d'art. Comment on dit là ? Le pont d'Alassane Ouattara qui a été représenté au stade. Quand tu vois ça, c'est vraiment le pont. C'était beau. Maintenant, le trophée que vous avez sorti là. Ah, les gars. Ouh ! Mouah ! Oui ! Voilà les trois choses qui m'ont marqué. Maintenant, les autres, bon, comme le stade était comme un tableau punk et tout. Moi, je ne connais pas. C'est votre culture là-bas. Ce sont les Ivoiriens qui maîtrisent bien le côté-là. En ce qui concerne la danse, je suis en train de voir. Les gens disent que la chorégraphie, vraiment. Ils ne veulent pas trop entrer dans la chorégraphie parce qu'ils ne maîtrisent pas la culture ivoirienne. Ce sont les Ivoiriens qui peuvent savoir. Puisque au Cameroun, les dix régions étaient représentées. Je peux savoir si l'ouest n'a pas bien presté. Ou il y a le nord, ou le littoral, ou le centre. Non. Je peux identifier. Mais, je ne connais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je me dis que c'était bien fait. Ce n'est que les génériques là que bon. C'est la culture, comme je dis toujours. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe là-bas. Donc, je vais encore vous dire bravo. Mais, une chose m'a un peu surpris. Une chose m'a surpris aujourd'hui. On a vu à la veille, les drones qui s'élevaient. Le trophée qui était suspendu. Avec un joueur qui fait le retourner de Mboma. On nous disait que non. On va nous épater à l'ouverture. Avec tout ça. C'était les tests. Et, moi, je m'attendais. Je dis, il faut qu'on se dise. On doit se dire la vérité. Moi, je m'attendais vraiment à une cérémonie mieux que celle que j'ai vue. Je dis bien que c'est bien. Je ne suis pas encore critiqué votre cérémonie. Donc, c'était très classe. C'était très top. En quoi, avec notre artiste que vous avez invité, c'était... Et, vous avez vu que les Ivoiriens... Les Ivoiriens nous passaient un message. C'est vrai qu'on se connaît sur les réseaux sociaux. On se tape. Mais, les gars, nous ont montré ce qu'on appelle l'amour. L'amour. Oui. En invitant notre artiste à l'ouverture, vraiment, je vous dis merci. Il n'y a pas plus grand honneur que ça. Vous nous avez montré vraiment que les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. La réalité reste la réalité. Parce qu'on appelle vraiment le fait-plé. Oui. Donc, vraiment, l'événement d'hier, c'était top. C'était franchement top. Parce que ceux qui critiquent... C'est pour que quelqu'un m'indique... Oh, telle chose. Montre d'abord ce que toi-même, tu as fait. On voit. Oui. Non, c'était vraiment classe. Mais, je m'attendais. Je parle pour moi, principalement. Je m'attendais à quelque chose plus aïe que ça. Parce que les gars ont dit que les Ivoiriens ne parlent pas. On va seulement fermer vos bouches. Donc, je m'attendais que... Ou les drones qui se lèvent à la veille-là. Ou le jour même de l'ouverture. Ou les drones-là devaient faire... Je m'attendais... Ou le jour qu'on nous a présenté, il devait faire... Je ne sais pas. Voilà. Quelqu'un a venu me dire... Écrit un commentaire hier que... Va faire les photos. C'est ton domaine. Ne parle pas du football. Nous, on regarde le football, mon frère. Nous, on regarde le football depuis des années. Donc, il est inadmissible. Quelqu'un a dit... Que la Côte d'Ivoire n'a rien joué hier. Moi, j'ai vu... Un travail d'équipe. Oui. C'est vrai que... Je ne sais pas s'il va appeler la poisse. Ou il va appeler... La machin... Je ne sais pas comment il va appeler ça. Parce que les gars-là... Normalement... Il avait sorti du... De ce match... Avec au moins 5-0. Au million 5-0. Guinée-Bissau, c'est quoi ? Moi... Je ne sais pas me dépasser. Mais bon... Il faut aussi reconnaître que... Ils ne sont pas arrivés là-bas... Par tirage au sort. Pas la Guinée-Bissau. Donc... Ils ont mérité. Ils ont tapé les autres équipes pour être qualifiés. Donc, ne simplifiez pas une équipe. C'est vrai qu'on va dire que... Ils sont quoi ? Parce qu'ils ont... Parce que les gars-là ont mouillé hier. Moi, je me suis posé la question que... L'équipe s'est fait comment pour se qualifier ? Pour arriver dans la 4. Ça s'est passé. Ils sont faits comment ? On vous joue demi-quatre. Un match de foulée en 90 minutes. Le gardien... Il ne voit rien. Touche le ballon. C'est 3 ou 4 fois, mon frère. Un match de 90 minutes. Le gars, c'est mieux même au stade. Oui, peut-être qu'il fallait même laisser les goals la vides. Là, c'est si on laissait les goals la vides. Ce n'est qu'un seul tic qui l'a aussi pris. Comme on pouvait voir que c'est 4. Là, c'est même si les goals étaient vides. Le match, les Ivoiriens devaient toujours gagner. Donc, vraiment. J'attends le deuxième match des Ivoiriens. Pour voir. Parce que j'aime vraiment... Moi, sincèrement, j'ai aimé le match-là. J'ai aimé le match hier. Les gars avaient un très beau classement. C'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe. Il n'y a pas les anciens joueurs qu'on a. Parce qu'on parlait de l'équipe de la Côte d'Ivoire à l'époque. De Didier Djorba et tout. Mais, mon frère. On sentait qu'on a fait. Maintenant, là, je ne connais même pas le nom des joueurs Ivoiriens. Donc, c'est une nouvelle équipe. On est en train de découvrir aussi. Donc, le classement, ce qui s'est passé hier. Moi, je vois que c'est très beau. J'espère que demain, les Camerounais vont nous donner aussi ce spectacle-là. J'espère que les gars ne vont pas chercher à marquer seul. Parce que, comme les gars sont tellement égoïstes. J'espère qu'on ne va pas voir ça. Parce que c'est ce qui nous a coûté pendant la Cannes. Chacun voulait être le meilleur buteur. Chacun voulait marquer seul. Chacun voulait jouer seul. Il n'y avait pas un travail d'équipe. Même Aboubaka Vincent nous a dit ça à la fin du match. Que, franchement, chacun voulait faire ce qu'il veut. Il n'y avait pas un travail d'équipe. S'il y avait vraiment un travail d'équipe, c'est que nous, on a 6 étoiles sur notre maillot. Donc, demain, là, c'est demain. Et la Côte d'Ivoire a bien ouvert la balle. Bravo encore à la Côte d'Ivoire pour cette cérémonie. Vous vous aimons. On reste ensemble. Jusqu'à, jusqu'à. On a dit quoi? Le 14 de février. Ça va faire fort. Ça va faire fort. Bravo la Côte d'Ivoire. Vive la Cannes.